Je pense qu'on va commencer pour ceux qui sont là à l'heure. Alors, bon matin tout le monde. Je me présente, Joanne Heinz. Je suis la présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce. Alors, merci d'avoir répondu à cet appel-là. La Chambre a comme mandat, s'est donné comme mandat de tenter de vous donner le maximum d'informations ou d'outils pour passer à travers cette crise un peu spéciale qu'on vit depuis quelques semaines. Alors, ce matin, on a le plaisir de recevoir Lionel Berthoud, qui est du côté de l'Université du Québec à Trois-Rivières et qui va nous aider à comprendre un peu mieux comment on peut faire la prévention dans notre milieu de travail. Alors, M. Berthoud a déjà mis tous les micros à off. Donc, en principe, on va être correct avec le bruit. On vous invite à poser vos questions. À ce moment-là, vous aurez à dé-muter. C'est très français, ça. À dé-muter votre micro pour pouvoir poser votre question. Et on vous demande aussi de laisser vos caméras fermées, sauf quand vous poserez votre question, vous connaissez le privilège de pouvoir voir. Alors, M. Berthoud, le micro est à vous. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre accueil de m'avoir permis de faire cette petite activité. Alors, je vais tout de suite passer ma présentation en plein écran. Je vais vous demander aussi de vous le signaler, soit oralement, soit par écrit dans la fenêtre de chat, si jamais, à un moment donné, il y avait un problème, c'est-à-dire que vous ne voyez plus la présentation ou que vous ne m'entendez plus. Je vais tout de suite commencer la petite présentation. D'abord, rappeler les objectifs de cette présentation, de voir quelles méthodes on peut utiliser pour mieux protéger les employés, vos employés, comment protéger au maximum les clients. Comment est-ce qu'on doit réagir si on a un collaborateur, un employé, un client qui montre les symptômes ou qui vous annonce qu'il a été testé positif ou qu'un membre de sa famille a été testé positif. Donc, le plan de la présentation, c'est très clair pour moi ce matin. Je ne viens pas ici pour vous faire un cours de biologie, même si je pourrais le faire, mais je ne viens pas ici pour ça. Alors, je vais faire un résumé de ce qu'on sait sur le virus et sur la maladie qui ne fera pas plus de 15 minutes. L'autre raison pour laquelle je fais ça court, c'est que je sais que vous êtes tous totalement saturés d'informations et que ce que je vais dire, vous le savez déjà pour la plus grosse partie. Ensuite, on va passer à ce qui est vraiment l'objet de l'activité de ce matin, c'est-à-dire de voir quelles actions de prévention on peut adopter pour empêcher les transmissions. Et enfin, on va terminer par une période de questions. La période de questions sera aussi longue qu'il le faut. Je pense qu'on a une heure pour l'activité, mais vraiment, moi, je suis tout à fait disponible pour répondre aux questions. C'était un des principaux objectifs pour moi. Et évidemment, il y aura aussi moyen de poursuivre la conversation au-delà de cette activité. Si besoin était, je le rappellerai à la fin. D'abord, quelques rappels sur le virus SARS-CoV-2 qui, comme vous le savez tous, cause la maladie COVID-19. C'est un virus dont on sait qu'il provient de chauves-souris, c'est-à-dire que cette famille de virus infecte beaucoup les chauves-souris dans différents endroits à travers le monde, notamment en Asie. Donc, le virus se réplique dans les chauves-souris. De temps en temps, on a certains de ces virus qui sont capables de faire le bon d'aller infecter des mammifères. Typiquement, ce virus ne fait pas le bon directement vers l'espèce humaine. Il infecte d'abord certains mammifères. On a eu l'exemple du virus MERS, qui est également de la même famille, qui infectait les dromadaires avant d'avoir infecté quelques centaines d'humains, surtout du côté du Moyen-Orient, notamment de l'Arabie saoudite. On a l'exemple du virus SRAS, dont on se souvient tous, en 2002-2003, qui lui avait infecté d'abord des civettes avant de faire le saut vers l'humain. Et présentement, le virus qui cause COVID-19, on n'est pas certain de quel mammifère il a infecté avant de faire le passage vers l'humain. On pense qu'il pourrait s'agir de pangolins, qui sont des mammifères vivants en Asie. La période d'incubation est en moyenne de 5-6 jours pour ce virus. La période d'incubation, c'est la période au cours de laquelle la personne est infectée, mais il n'y a pas encore de symptômes. Je vois que je suis sorti du mode plein écran, donc je vais y retourner. Je m'excuse. C'est la première fois que je fais une réunion avec cette application. Ça se voit peut-être un petit peu. La période d'incubation des 5-6 jours, comme je le disais, c'est la période pendant laquelle la personne est infectée, mais ne montre pas encore de symptômes. Et ça, c'est bien important d'être conscient que cette période d'incubation existe, parce que souvent, les personnes sont capables de transmettre le virus à d'autres personnes pendant leur période d'incubation. De plus, cette moyenne de 5-6 jours, c'est dans le cas où la personne finit par avoir des symptômes, mais il y a un certain nombre de personnes qui n'auront jamais de symptômes. Lorsque les symptômes surviennent, leur apparition est soudaine. Ça ressemble à ceux de la grippe. C'est assez différent des symptômes du rhume. Ça aussi, c'est important d'en être conscient. Ce qu'on voit le plus pour COVID-19, ce sont de la fièvre pour 83 %. En fait, maintenant, on sait que c'est plus de 90 % des gens, de la toux. Et pour une partie des gens, des difficultés à respirer, qui ressembleraient un petit peu à des crises d'asthme. Ce sont les trois symptômes prépondérants pour COVID-19. On a aussi parfois des douleurs musculaires, de la confusion, des petits problèmes de fonctionnement du cerveau, des maux de tête. Les maux de gorge, c'est plutôt rare. Le nez qui coule, c'est vraiment rare. Ça, c'est une grosse différence avec le rhume. Lorsque les gens sont très malades de cette infection, ça résulte de la diminution de la quantité d'oxygène dans leur sang et donc dans leurs organes, on appelle ça l'hypoxémie. Et les gens qui partent dans les soins intensifs, typiquement, c'est qu'ils vont souffrir de syndrome de détresse respiratoire. C'est la complication la plus sévère de la maladie. Alors, dans le petit schéma sur la droite, vous pouvez voir une représentation dans le fond de ce qui se passe dans les poumons. Vous avez des alvéoles pulmonaires qui sont les petites billes blanches. Et lorsque vous respirez, ces alvéoles se gonflent. L'oxygène qui est dans les alvéoles est transmis en direction du sang. Vous voyez les veines qui sont en contact avec ces alvéoles. Et évidemment, le gaz carbonique qui est présent dans le sang, lui, fait le chemin inverse et se dirige dans les alvéoles. C'est le principe de la respiration. Et c'est le fonctionnement de ces alvéoles qui se fait moins bien lorsque les gens sont très malades de cette maladie. Il y a des réactions d'inflammation qui résultent en la destruction de certaines cellules des parois de ces alvéoles. Lorsque les gens décèdent de la maladie, le temps moyen qui sépare l'acquisition des symptômes, la déclaration des symptômes du décès, est d'environ 14 jours. Les facteurs de risque, c'est bien important de connaître ça lorsqu'on est responsable d'autres personnes. D'abord, il y a l'âge. Sur le petit schéma en bas, vous voyez les chances de décès pour des personnes qui sont positives pour cette infection. Je pense qu'on a déjà tous vu ces courbes-là. Et vous voyez que plus on avance en âge, plus les chances de décès sont élevées. Un autre facteur de risque important à connaître, ce sont tout ce qui est une inflammation chronique des voies respiratoires. Par exemple, les gens qui fument beaucoup, les personnes qui sont asthmatiques, il peut y avoir d'autres maladies également. Les personnes qui ont des problèmes chroniques d'oxygénation, notamment les diabétiques, et les personnes qui ont eu des maladies cardiovasculaires qui font que la circulation du sang se fait moins bien. Ensuite, les hommes sont plus à risque que les femmes. Et il est possible que certaines situations d'immunodépression, notamment des gens qui sont sous certains traitements contre le cancer, puissent être également plus susceptibles à l'infection. Mais ce n'est pas encore tout à fait clair. Quelle est la situation ce matin à travers le monde ? On est à peu près 725 000 personnes de confirmés comme ayant été infectés. Au Québec, on en est à 2840. Ça monte d'environ 30 % par jour. Au Québec, on est à 22 décès. Là encore, il faut s'attendre à ce que ça continue à monter. Le taux de décès, il est globalement d'environ 4,6 %. Il y a des variations importantes entre les pays. En Italie, ils sont à 11 % de décès parmi les malades. Au Canada, pour l'instant, on est à seulement 1 %. Mais c'est parce que l'épidémie a commencé plus tardivement au Canada. Donc là aussi, il faut s'attendre que ça monte à au moins 2 ou 3 %. Ce qui fait la différence entre les pourcentages de décès entre les pays, c'est tout simplement l'accès aux ventilateurs. Ce sont des équipements dont on dispose en quantité insuffisante. Les problèmes d'accès à ces ventilateurs sont la raison principale pour laquelle on cherche à aplatir la courbe de façon à ne pas saturer le système de santé. En bas, vous avez la situation présente pour le Canada. Comme vous le voyez, le nombre de cas continue à augmenter. C'est ce qu'on voit en bas à gauche. Cependant, on voit une stabilisation du nombre de nouveaux cas. En bas à droite, vous voyez qu'on a encore des nouveaux cas, mais le nombre de nouveaux cas, pour l'instant, n'augmente pas beaucoup. C'est relativement plat. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça signifie que les mesures qu'on prend pour aplatir la courbe sont en train de fonctionner. Une autre chose importante à savoir pour… Excusez-moi, M. Bertiot, est-ce que je peux vous poser une question sur la page d'avant? Pourquoi on voit Rick Harvard zéro? Pourquoi on ne voit pas de gens? Est-ce que c'est une question de temps? Attendez. Oui, tout à fait. Dans le fond, cette maladie, ça dure pas mal plus longtemps qu'un simple rhume. Dans ce cas-ci, là, les définitions de comment est-ce qu'un patient est considéré comme guéri vont varier d'un pays à l'autre. Évidemment, ça dépend de… Est-ce qu'on cherche à avoir un test négatif pour le virus? Est-ce qu'on cherche à avoir une absence totale de symptômes? Mais il faut s'attendre à ce que ça prenne plusieurs semaines pour que des personnes qui ont cette maladie soient considérées comme guéries. Donc, c'est la raison pour laquelle on est encore à zéro pour le Québec. La situation est très différente en Chine. Si vous allez sur le site Internet où j'ai pris ces images, qui est un site qui est maintenu par l'université Johns Hopkins, vous verrez qu'en Chine, on a beaucoup, beaucoup de personnes qui, maintenant, sont considérées comme guéries. Donc, le nombre de cas actifs en Chine est très inférieur à ce qu'il a en Europe et à ce qu'il est aux États-Unis. Est-ce que ça répond? Oui. Est-ce que ça a été confirmé qu'une fois que tu l'as attrapé et que tu es guéri, tu es immunisé? Pas à ma connaissance. On pense que ce sera probablement le cas. Je dirais que l'expérience le dira. Et puis aussi, les tests vaccinaux qui sont en cours le diront. Dans le sens que les vaccins qui sont présentement testés, on a commencé ces tests-là, fonctionnent en induisant des anticorps contre le virus. Et on pense que les gens qui sont infectés et qui survivent de l'infection vont avoir les mêmes anticorps. Par conséquent, si le vaccin est efficace pour empêcher des nouvelles infections, ça voudra dire que les gens qui ont survécu à la maladie seraient eux aussi protégés contre des réinfections ultérieures. D'accord? C'est parfait, merci. Ok. Alors, pour ce qui est de la prévention des transmissions du virus, notamment au milieu de travail, une information qui a beaucoup circulé et qui est exacte, c'est que le virus a une certaine stabilité sur certaines surfaces et également dans l'air. Alors, c'est non négligeable et ça va justifier un petit peu des mesures que je proposerai plus tard en termes de nettoyage. Ici, c'est une étude réalisée qui consistait à calculer ce qu'on appelle la demi-vie des virus. La demi-vie, c'est-à-dire, c'est le temps nécessaire que ça prend pour avoir moitié moins de virus infectieux que ce qu'on avait au début de l'expérience. Alors, plus cette demi-vie est élevée, plus le virus est résistant à la dégradation. Dans l'air, le virus a une demi-vie d'environ une heure, ce qui n'est pas négligeable, mais ce qui est quand même relativement faible par rapport à ce qu'on peut voir sur des surfaces. Alors, sur le carton, il a une demi-vie de quelques heures, principalement parce que, dans le fond, les particules de salive qui portent le virus sont absorbées par le carton. Sur des surfaces non absorbantes comme de l'acier ou du plastique, la demi-vie peut être plus élevée, donc aller jusqu'à 6-7 heures. Et le résultat de ça, c'est qu'on est encore capable de détecter du virus vivant sur ces surfaces après trois jours. Ça ne signifie pas qu'il y aurait nécessairement assez de virus pour qu'on puisse être infecté à partir de cette source. C'est difficile de déterminer ça, mais il faut quand même avoir ça en tête. Une chose importante aussi qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que les virus respiratoires, celui-là ne fait pas exception, sont contractés dans les espaces fermés. La raison pour ça, c'est que l'air, évidemment, ne circule pas. L'air est réutilisé. L'air est partagé entre les différentes personnes qui sont dans le même espace. De plus, quand une personne est malade, évidemment, elle produit du virus continuellement, surtout si cette personne a de la toux. Les virus se retrouvent dans l'air et s'accumulent. C'est pour ça que j'ai fait ce petit dessin tout simple qui montre que lorsqu'on est à l'intérieur, si une personne malade est à l'intérieur, la quantité de virus dans l'air va forcément augmenter au fil du temps. Il va y avoir une accumulation. Alors qu'à l'extérieur, les virus se dispersent très, très rapidement, loin de cette personne. Alors, lorsqu'on est à l'extérieur, on n'a quasiment aucun risque de contracter le virus, à moins d'être très près d'une personne, c'est-à-dire à un mètre ou moins. Alors que lorsqu'on est à l'intérieur, les risques sont, par contre, très élevés. C'est pour ça qu'on a beaucoup, beaucoup d'exemples dans les médias de familles entières qui ont été infectées après qu'une personne soit infectée. De multiples collègues qui ont été infectés dans un milieu de travail. J'ai vu un exemple, il y a deux jours, d'une troupe de théâtre qui avait été entièrement infectée après qu'un comédien soit venu à une répétition. Le comédien, d'ailleurs, ne montrait pas de symptômes. Donc, il faut toujours garder ça en tête. C'est toujours à l'intérieur qu'on va être infecté par ce virus. Alors, les précautions s'appliquent, les précautions de distanciation, etc., s'appliquent vraiment à ces conditions de travail intérieures. Donc, maintenant, je vais rentrer dans la deuxième partie de ma présentation où je vais parler un petit peu des mesures de prévention en milieu de travail. Ça m'a fait plaisir de voir dans les derniers jours que beaucoup des choses dont je vais parler ici ont déjà commencé à être appliquées dans beaucoup de lieux de travail à Trois-Rivières. Premièrement, comment est-ce qu'on va gérer le personnel à risque ou infecté ? Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cette gestion ? Premièrement, évidemment, on veut protéger nos employés. Alors, on veut protéger les individus. Je pense qu'on a tous ça à cœur. Et au-delà de ça, on veut aussi protéger l'équipe. S'il y a une personne infectée, il y a de fortes chances que des collègues seront infectés. Et ça, ça peut aboutir à des choses dramatiques comme des entreprises entières qui doivent fermer les portes momentanément pour un certain temps pour cette raison, comme on l'a vu hier avec l'entreprise All-Email. Donc, les actions de prévention en lien avec ces considérations sont premièrement, bien évidemment, c'est important d'encourager les employés à ne pas se présenter au travail s'ils ont des symptômes qui ressemblent à ceux de COVID-19, même s'ils ne sont pas encore testés, bien évidemment. Et donc, en lien avec ça, évidemment, il faut connaître les symptômes que je citais un peu plus tôt. Également, encourager, puis moi, je dirais même plus qu'encourager, les employés à ne pas se présenter s'ils partagent un espace avec des personnes qui sont testées positives, c'est-à-dire des membres de la famille, des colocataires, etc. C'est important d'avoir en tête quels sont les facteurs de risque pour la maladie et aussi pour le décès de façon à protéger les personnes les plus à risque. C'est certain que dans vos entreprises, les personnes de plus de 60 ans, si vous en avez, sont celles qui devraient être le moins en contact avec le public et le moins en contact avec le reste des collègues pendant qu'on traverse cette épidémie. Le travail à distance devrait être adopté autant que possible, et ça, je pense que c'est déjà le cas, mais probablement que ça pourrait l'être encore plus dans certains cas. Très important de réduire le plus possible le partage d'espaces de travail. Dans la mesure du possible, un bureau devrait être occupé par une seule personne. Et le nettoyage des surfaces devrait être fait plusieurs fois par jour. Je vais avoir une petite diapo à ce sujet un petit peu plus tard. Donc, une autre diapositive pour rappeler quels sont les symptômes et en quoi ces symptômes sont très différents de ce qu'on a pour le rhume. Dans le cas de COVID-19, on a presque toujours de la fièvre, très souvent de la fatigue, très souvent de la toux, et parfois, dans une minorité importante des gens, des difficultés respiratoires. Alors, ça, ce sont les quatre symptômes qu'il faut avoir en tête, alors qu'on n'a pas fréquemment des problèmes d'écoulement nasal ou de congestion nasale. Donc, c'est important de ne pas paniquer. Par exemple, si un employé se mouche au travail, ça ne veut absolument pas dire qu'il pourrait être infecté par le virus qui cause COVID-19. Nettoyage fréquent des surfaces les plus touchées. Alors, je pense que ça aussi, c'est maintenant, c'est fait dans la plupart des lieux de travail, mais ça implique les poignées de porte, les comptoirs, les robinets dans les salles de bain, évidemment, tout équipement qui pourrait être utilisé, par exemple, dans une usine. Quand on parle de nettoyage fréquent, on parle vraiment de plusieurs fois par jour, pas une seule fois par jour. Ne vous souciez pas trop du type de produit à utiliser. À partir du moment où vous avez un produit nettoyant, un produit désinfectant, de l'eau de javel diluée, n'importe quoi qui a de l'alcool dedans, tous ces produits-là vont tuer ce virus à 100% ou à peu près. C'est un virus qui est très sensible à l'agression par des facteurs chimiques. La raison pour ça, c'est qu'il fait partie des virus qu'on appelle enveloppés. Et tous les virus enveloppés sont sensibles à ces produits-là. Par conséquent, le plus important, ce n'est pas vraiment le type de produit qu'on utilise, c'est vraiment la fréquence de nettoyage. Si un employé a été infecté, c'est-à-dire un test positif pour SARS-CoV-2, évidemment, vous allez vouloir faire un nettoyage plus en profondeur de l'espace de travail, des équipements que cet employé a touché. Mais le type de nettoyage ne changera pas significativement de ce que vous auriez en prévention. C'est juste que vous allez probablement vouloir nettoyer des surfaces plus grandes. Je sais qu'il y a des entreprises qui proposent ces services de désinfection. Je suis sûr qu'ils font du très bon travail. Cependant, je dois dire que notamment pour les petites entreprises, pour les petits commerces qui auraient un petit peu moins les moyens d'utiliser ces services externes, c'est quelque chose qu'on peut très bien faire soi-même très facilement. Masques de protection. Ça, ça va être peut-être la petite partie où je m'attends à avoir des questions. Il y a deux types de masques qui existent, les masques chirurgicaux et les masques de type N95. C'est tout à fait démontré que les deux sont utiles pour prévenir l'acquisition du virus. Et on peut même quantifier cet effet préventif de porter ces masques. Les masques N95 sont supérieurs aux masques chirurgicaux, tout simplement parce qu'ils arrêtent des particules plus petites. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter des micro-gouttelettes de salive plus petites que les masques chirurgicaux. Mais même les masques chirurgicaux offrent une bonne protection. Idéalement, lorsqu'ils sont utilisés, ils devraient être changés souvent. Il y a aussi des bonnes façons et des moins bonnes façons de porter ces masques. Alors, c'est important d'avoir peut-être un petit peu d'éducation là-dessus. Il y a des vidéos qu'on peut trouver pour montrer comment les utiliser. Mais le port du masque est prouvé comme diminuant le risque de contracter le SRAS, qui est un virus très proche de celui qui cause COVID-19. Ça, ça a été quantifié suite à l'épidémie de 2002-2003. Les masques chirurgicaux, les gens qui portaient les masques chirurgicaux tous les jours, avaient 68% de moins de chances de contracter le SRAS. Les gens qui portaient des masques N95 avaient à peu près 90% de moins de chances de contracter. Alors, je sais que le gouvernement présentement décourage le port du masque pour les gens en bonne santé. Mais le fait est que les masques fonctionnent. Et je dois dire que les pays asiatiques qui ont vécu le SRAS et qui ont vécu COVID-19 avant nous sont très, très, très surpris que dans les pays occidentaux, on n'utilise pas plus les masques. Une chose évidente, c'est qu'il faut absolument, lorsqu'on travaille avec de la clientèle en personne, il faut éviter d'échanger quoi que ce soit. Et ça, ça inclut l'argent en espèces. Alors, je pense que dans la période actuelle, c'est tout à fait normal de refuser purement et simplement tout paiement en espèces. Les paiements devraient être faits sans contact, par carte de crédit, par téléphone. Lorsqu'il doit y avoir contact, c'est-à-dire lorsqu'un client doit mettre son mot de passe dans un terminal de paiement, ce serait important de nettoyer ce terminal avec, par exemple, une petite lingette désinfectante ou avec un linge trempé dans de l'eau savonneuse ou quelque chose du genre. Ce serait important de nettoyer à chaque fois. Pour les gens qui ont des entreprises en lien avec le grand public, quelque chose qui est déjà fait dans beaucoup d'endroits, c'est d'éviter la présence d'un nombre élevé de clients dans les locaux. Ça, c'est une photo que j'ai prise il y a deux jours dans une pharmacie du Cap de la Madeleine avec quelqu'un à l'entrée qui fait un petit peu le tri, qui demande aux gens d'attendre dehors pour ne pas qu'il y ait trop de personnes à l'intérieur. C'est important aussi que cette personne qui accueille les clients à l'extérieur demande aux clients de respecter la distance entre eux. Je serais encore plus heureux si cette personne portait un masque, mais je comprends que c'est le cas général que pour l'instant, on n'en porte pas. Une chose qui pourrait être à considérer dans certains grands magasins, c'est de diriger la circulation de façon à ce que dans chaque allée, les gens aillent dans une seule direction au lieu de se croiser tout le temps. Parce qu'évidemment, dans les rayons de certains magasins, lorsqu'on se croise, on ne respecte plus la distance de sécurité qui est d'un mètre, un mètre cinquante entre les gens. Ces photos-là ne proviennent pas de la crise actuelle, elles proviennent du vendredi noir. À l'époque, on avait beaucoup, beaucoup de monde dans les magasins. On a presque oublié qu'on avait déjà eu énormément de monde dans les magasins. Les vitres en plexiglas pour protéger les gens qui sont en contact avec un nombre élevé de clients par jour, ça peut être les caissières, ça peut être des agents d'accueil, par exemple. Pour moi, je considère ça comme très important, surtout lorsqu'on parle au client, dans le fond, on lui demande comment il va payer, on lui demande s'il a une carte de fidélité, etc. Le client répond. Ça, c'est vraiment des sources, des risques élevés pour ce qui est de l'infection. Alors, je recommande d'utiliser ces vitres en plexiglas. Vous pouvez, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les risques de transmission sont toujours beaucoup plus élevés à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, si vous avez une activité qui implique que vous avez une, comment dire, une partie de vos installations sont à l'extérieur. L'exemple que je prends ici, c'est le magasin Canac Marquis Grenier sur le boulevard des Récollets. Alors, la zone que j'ai entourée, c'est la zone, vous savez, qui est à l'extérieur où on vend les matériaux qui sont un petit peu trop pesants pour être à l'intérieur ou qui sont dangereux. C'est là qu'on fait remplir les bouteilles de gaz, etc. Si vous bénéficiez de ce genre de zone, je trouve que vous devriez faire en sorte que le plus possible des transactions se déroulent dans cette zone, plutôt que d'avoir tout le monde qui rentre à l'intérieur. Les dernières diapos que j'ai montrées, c'était surtout pour les gros commerces, mais pour les petits commerces, il y a moyen de faire des choses sans que ce soit coûteux et qui sont quand même des bonnes choses. Alors, ça, c'est une photo que j'ai prise avant-hier dans un petit commerce de Champlain qui s'appelle le Simon de l'Atlantique, qui est spécialisé en saumon fumé et produits de genre, excellent produit d'ailleurs. Et vous voyez qu'il a installé quelques cordes pour s'assurer que les gens ne s'approchaient pas trop des comptoirs. Et puis, il a installé le terminal de paiement sur un tabouret qui est également assez éloigné de lui-même. Et puis, il refuse tout paiement en espèces. Alors, je pense que ce sont d'excellentes mesures. Donc, pour terminer, évidemment, je ne ferai pas mon devoir si je ne signalais pas qu'il y a déjà plusieurs chercheurs de l'UQTR qui ont démarré, qui sont en voie de démarrer des projets de recherche, moi incluse, mais il y en a d'autres également. Alors, ce n'est probablement pas la meilleure année pour solliciter des dons à la fondation d'UQTR. Je sais que beaucoup de vos entreprises souffrent, mais je veux tout de même signaler le fait que c'est possible de faire des dons. Et vous pouvez faire des dons ciblés, c'est-à-dire que, vous pouvez demander à ce que les dons soient pour la recherche sur COVID-19. Normalement, à partir d'aujourd'hui, il y aura même un petit bouton dans la page d'accueil de la fondation spécialement pour ça. Évidemment, tous les dons à la fondation donnent droit à des crédits d'impôt comme des dons à n'importe quel organisme non lucratif. On va entrer dans la période de questions. Avant ça, je veux quand même vous signaler que si vous avez des besoins d'examiner de façon plus en profondeur certaines situations, je pourrais être à votre disposition pour ça. Il faudrait qu'on en parle peut-être ultérieurement. J'indique une de mes adresses courriels sur cet écran. J'indique également mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à vous en servir. Je vous remercie tous pour votre attention. Je suis à la disposition pour toutes questions que vous auriez. La demi-vie, dans le fond, c'est parce que ce n'est pas si facile d'avoir une unité de mesure pour la survie du virus. L'unité de mesure qu'on a, c'est simplement de mesurer à quelle vitesse est-ce que ce virus est naturellement dégradé. La demi-vie, c'est combien de temps est-ce que ça prend pour qu'on ait moitié moins de virus infectieux qu'on en avait à temps zéro au début de l'expérience. Après, combien de temps on peut penser qu'il n'y a plus de danger ? Pour ce qui est du virus dans l'air, je dirais quelques heures. La demi-vie, c'est à peu près une heure dans l'air. Pour ce qui est du virus qui pourrait être présent sur des surfaces, des surfaces propres et non absorbantes, comme du plastique et du métal, comme je l'ai dit, on est capable de détecter des virus infectieux jusqu'à trois jours. Si vous avez eu, par exemple, un cas d'un employé qui aura été testé positif et que vous ne voulez prendre aucun risque, essayez de faire en sorte peut-être que le bureau de cette personne ne soit pas du tout utilisé pendant au moins trois jours. Après ça, il ne devrait plus y avoir de problème. D'autant plus qu'évidemment, je m'attends à ce que vous fassiez une décontamination. Question suivante. Est-ce que la présentation sera disponible ? Oui, je vais vous la donner. Je comptais vous la donner en version PDF. Si vous la faut en version PowerPoint, ça pourrait être possible. Je vous demanderai qu'on s'en parle d'abord. Mais ce serait possible. Si vous étiez intéressé à ce que je fasse une présentation aux employés de votre entreprise, ce serait possible également. On pourrait s'en parler. Ensuite. La qualité sonore est mauvaise. Ah, je m'excuse. Moi, je vois ça juste maintenant. J'espère que vous avez pu entendre comme il faut. Je n'aurais pas pu faire mieux que cela de toute façon. Très bonne qualité sonore. Le son est bon pour les autres. OK. 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 Que pensez-vous des recherches avec la chloroquine ? OK. Je voudrais m'attendre à cette question. Bon. La chloroquine. Je n'ai pas parlé de médicaments dans ma présentation. Ce n'était pas l'objet principal de cette réunion. Il faut comprendre que dès le début de l'épidémie, dès qu'on a pu isoler le virus et travailler avec le virus, les gens ont commencé à faire les tests de différents médicaments. D'abord sur des cultures cellulaires avant de passer aux patients. Et puis, les molécules qu'ils ont essayé en premier, qu'on continue d'essayer d'ailleurs, ce sont les molécules qui avaient été démontrées comme ayant un effet sur d'autres virus. OK. Des virus de la même famille ou des virus d'autres familles. Et la chloroquine, c'est une des premières molécules qui a été essayée. Ce n'est pas la seule. La chloroquine a donné des résultats très intéressants sur les cellules, de même que d'autres molécules. Il y a eu un essai clinique qui a été fait par le maintenant célèbre professeur Didier Raoult de Marseille, qui est un excellent scientifique. L'essai clinique qu'il a réalisé n'est pas parfait. Il n'y avait pas de contrôle de patients non infectés, par exemple. La méthode de mesure qu'il avait n'était pas la méthode de mesure qui est utilisée par la plupart des gens. Alors, c'est un petit peu difficile de tirer des conclusions définitives à partir de cet essai clinique, mais je dirais que c'est très encourageant. C'est certainement une molécule qui devrait être testée en combinaison avec d'autres molécules. Lui-même, je parle de Didier Raoult, l'a utilisé en combinaison avec une autre molécule. Mais il y a d'autres molécules qui sont intéressantes. Donc, en conclusion de tout ça, je pense qu'on aura assez rapidement des résultats d'essais cliniques, de différents essais cliniques qui se déroulent présentement à la surface de la planète. Il faut comprendre que là, on parle d'un essai clinique et il y en a des centaines qui sont en train de se dérouler. Et je pense que très rapidement, on saura quelles combinaisons de molécules sont efficaces contre ce virus. Parallèlement à ça, il y a toute une controverse qui s'est bâtie essentiellement dans les réseaux sociaux avec des théories de complot à l'effet qu'on cherchait à mettre des bâtons dans les roues à Didier Raoult, qu'il y avait un complot pour empêcher les gens d'avoir accès à des molécules. Je pense que le conseil que j'aurais, c'est de ne pas se soucier de ce genre de polémiques qui apparaissent tout le temps sur les réseaux sociaux. Ça ne reflète absolument pas la réalité. La chloroquine est une molécule très intéressante, ce que personne ne contredit. Didier Raoult est un excellent scientifique, ce que personne ne contredit. Simplement, la chloroquine n'est pas la seule molécule intéressante. Il y en a d'autres qui le sont également. Il y a d'ailleurs des traitements qui ne sont pas basés sur des molécules, mais qui ne sont pas basés sur ce qu'on appelle des petites molécules, mais qui sont basés sur des anticorps. Ceux-là aussi, probablement, vont être intéressants. Il y a aussi des interventions qui consistent à utiliser le sang de personnes qui ont survécu à la maladie de façon à transférer leur sérum contenant des anticorps contre le virus à des gens qui seraient infectés présentement. Ça, c'est également une approche intéressante. Il y a beaucoup de choses qui se passent en termes de traitement. Ne vous laissez pas distraire par des bêtises qui se disent sur les réseaux sociaux. Je vais continuer à répondre aux questions. « Concernant les masques, pourquoi le gouvernement mentionne qu'ils ne sont pas efficaces pour se prémunir de la maladie ? Est-ce qu'il n'y en a pas suffisamment pour les gens qui travaillent dans le domaine de la santé ? Donc, impossible pour tout un chacun de s'en prémunir. » Je dirais que lorsque vous allez sur le site de Santé Canada, en réalité, ils reconnaissent que les masques, lorsque utilisés correctement, sont utiles. Malgré le fait qu'ils reconnaissent ça, ils recommandent de ne pas les utiliser. Certains des arguments qu'ils utilisent sont très discutables, notamment un argument qui est de dire que lorsqu'il est mal utilisé, un masque peut augmenter le risque de contracter le virus, ce qui est vrai. Ça, c'est le cas, par exemple, des gens qui sont constamment en train de rajuster leur masque sur leur face. Donc, ça, ça fait en sorte que les gens se touchent le visage et donc, évidemment, ils vont être plus à risque. Mais je ne considère pas ça comme étant un argument qui devrait conduire à dissuader les gens d'avoir des masques. OK ? Et encore une fois, les études effectuées en Asie après la crise du SRAS le disent clairement, les masques fonctionnent en prévention. De mon point de vue, tout le monde devrait avoir des masques en Occident présentement. La réalité, cependant, est qu'on n'a pas assez de masques pour tout le monde et c'est un fait que les masques doivent être réservés à ceux qui en ont le plus besoin, qui sont les gens qui travaillent dans le domaine de la santé ou les gens des services publics qui sont en contact avec beaucoup de personnes, par exemple les policiers. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Cependant, j'aimerais voir le gouvernement faire davantage d'efforts pour qu'il y ait des productions en masse de masques pour la population. Je n'ai pas l'impression que ces efforts sont faits, malheureusement. C'est un petit peu comme si le gouvernement était maintenant piégé dans sa propre déclaration que les masques n'étaient pas très utiles et qu'ils ne font apparemment pas grand-chose pour fournir les masques aux gens. Nous devrions tous avoir des masques. Ensuite, question suivante. Fabriquer un désinfectant à base d'alcool à friction, est-ce efficace ? Quelle est la dilution idéale ? L'alcool à friction, à ma connaissance, vous parlez de l'isopropanol. Probablement que c'est efficace. Il faudrait que je fasse une petite recherche là-dessus. Je vous inviterai à m'envoyer un petit message. Madame Lemay, je pense que vous êtes de l'université. Si je ne me trompe pas, ce sera facile pour vous de me contacter. Ma réponse serait oui, on peut fabriquer un désinfectant, mais on en trouve également très facilement. Il n'y a pas de nécessité d'en fabriquer. Mais je pourrais… Envoyez-moi un courrier avec votre question, puis je ferai une petite recherche là-dessus. Ensuite… Est-ce qu'il est possible de se fabriquer des masques à la maison ? Je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je sais qu'il y a des sites internet qui expliquent comment faire ça. Il faut… Écoutez, oui, c'est possible. J'ai d'ailleurs… Je connais quelqu'un qui est en train de… Qui a présentement un contrat pour en fabriquer en coton pour des médecins colombie-britanniques parce que les médecins eux-mêmes ont des stocks insuffisants. Je vous dirais que l'important, ce serait… En les fabriquant à la maison en tissu, par exemple, vous n'aurez pas les filtres nécessaires pour retenir les particules virales. Alors, ce qui serait important, c'est de faire ces masques dans un tissu qui serait absorbant, comme le coton, de façon à ce que les particules de salive dans l'air, dans le fond, soient aspirées dans le masque lorsque vous respirez. Simplement, évidemment, je ne m'engage pas du tout sur le pourcentage d'efficacité de tel masque fait maison. Mais intuitivement, j'aurais tendance à dire que oui, c'est possible et qu'il y aurait probablement un certain niveau de protection. Lequel exactement ? Je ne sais pas. Ensuite… Je crois que c'est tout. Pourquoi le 5 à 6 jours d'incubation versus le 14 jours d'isolement lorsqu'on a la maladie ? Très bonne question. Alors, la réponse à ça, c'est que le 5 à 6 jours d'incubation, c'est une moyenne, OK ? Et chez certaines personnes, ça peut aller jusqu'à une semaine ou un peu plus d'une semaine. C'est la raison pour laquelle, par précaution, on demande aux gens de s'isoler pendant 14 jours lorsqu'ils sont infectés. Et je dirais qu'une personne qui a été au contact d'une personne infectée, notamment un membre de la famille, devrait également être isolée pendant 14 jours. Alors, ça, c'est pour être sûr. Mais dans la plupart des cas, lorsqu'il y a des symptômes, au bout d'une semaine, ils auront apparu. Parfois, ça peut prendre un petit peu plus longtemps. Je vais demander aux responsables, peut-être de la Chambre de commerce, de se manifester, de voir si on devrait prolonger un petit peu ou si ça fait le tour. Excusez-nous, l'attente de trouver des boutons, ça prend un petit peu de temps. Oui. Alors, je pense que les gens ont eu la chance de s'exprimer soit dans l'outil chat ou via le téléphone. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup, M. Vertue, pour ces mises au point. Je pense que ça nous rappelle des éléments de base, mais ça nous donne un petit peu plus l'ampleur de ce qu'il faut faire et comment le faire. Ça fait plaisir. Et puis, écoutez, je vous souhaite à vous et à tous vos proches de passer au travers de ça sans en être trop affecté. Et puis, comme je l'ai dit, je mettrai mon PowerPoint sous format PDF à la disposition de la Chambre de commerce. Alors, je ne sais pas exactement par quel biais vous pourriez avoir accès, mais vous pourriez avoir accès d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, demain, les gens pourront écrire à la Chambre puis on leur enverra. Parfait. OK. Bien, merci tout le monde. Merci à tout le monde qui ont pris le temps ce matin aussi d'être présents à cet appel-là. On vise d'en faire d'autres avec d'autres intervenants. Alors, suivez bien l'infolette de la Chambre de commerce pour connaître les détails des prochaines vidéoconférences qu'on fera comme ça. Bonne journée à tous. Merci, M. Martier. Bonne journée à vous. Merci.